Alors, bonjour à tous, c'est Rue de vous retrouver. On est toujours le vendredi 26 août 2022, 13h36, heure du Québec. Merci d'être là avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages aussi. Vraiment très appréciés. Alain m'envoie beaucoup. Seb, Aline, j'en ai plein d'autres que j'oublie là, mais vraiment très appréciés tous ces messages que vous m'envoyez. Et maintenant, un sujet très étrange qui peut vous paraître bizarre, parce que je l'aborde maintenant, vous paraître bizarre que je l'aborde, mais c'est pertinent au phénomène des ovnis, des civilisations éloignées du passé, ou les extraterrestres, rappelez-le comme vous voulez, ou les civilisations avancées, ou peut-être d'autres choses, mais c'est la mutilation de bétail qui a lieu en ce moment, puis qui a eu lieu dans le passé, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, puis des quantités d'événements très nombreux. Tellement que Tucker Carlson, qui part souvent des ovnis à Fox News, des fois partage de ses interventions, fait justement un spécial sur Fox News, mais une autre plateforme, pas celle de la télé, Fox Nation, je pense qu'il l'appelle, d'une heure, je pense qu'ils sont documentaires, d'une heure sur ces cas de mutilation de bétail, et naturellement on fait allusion à la possibilité que ce soit des expérimentations de gens venus de loin. Le New York Post en parle aussi, puis c'est plein, on va aller voir sur Google, quand tu fais juste taper le moteur de recherche, c'est-à-dire la phrase « cattle mutilation », tu vas voir que c'est plein, plein d'histoires, puis ce ne sont pas des histoires qui sont inventées, et c'est tous des récits qui sont véridiques, mais quelle est l'origine de ça? Ben, est-ce que ça vient de gens qui pratiquent un culte particulier, ou devenus, se demande le New York Post, avec raison, publié le 11 août 2022, donc il n'y a pas si longtemps, et c'est justement un lien qui nous provient de Fox News. Des décennies de mystérieuses mutilations de bétail mettent la police dans la complète brume, ils ne savent pas comment et d'où viennent ces mutilations-là. Fox News a obtenu des vidéos exclusives, choquantes naturellement, qu'on va voir dans le documentaire de Tucker Carlson, de scènes de mutilations de bétail dans la vallée de San Luis, dans le sud du Colorado. C'est la plus grande série de crimes non résolus de l'histoire, déclare l'auteur Chris O'Brien, qui a enregistré les vidéos. Il a écrit sur ses découvertes dans son livre « Stalking the Herd », « Unreveiling the Cattle Mutilation Mystery ». Wow! Les vidéos décrivent la nature macabre de plus d'une douzaine de mutilations de bétail. Les mutilations diffèrent des décès typiques de bétail, parce que les carcasses sont retrouvées avec des parties du corps enlevées, mais de manière inhabituelle. Les images inédites sont présentées dans le dernier épisode de Tucker Carlson Originals, qui est maintenant disponible sur Fox Nation. J'irai le voir pour vous, je vous en ferai un résumé, si c'est accessible. Les cas de St. Louis ne sont qu'une poignée de plus de 10 000 mutilations qui ont déconcerté les éleveurs et les enquêteurs à travers les États-Unis seulement pendant des décennies. Ce mois-ci, des éleveurs de Delta Junction, en Alaska, où il y a beaucoup de rapports d'observations devenues en passant, auraient trouvé les restes d'une vache à laquelle il manquait le pied, les yeux et les organes reproducteurs. En 2019, des cowboys du Sylvie's Valley Ranch, dans l'est de l'Oregon, ont trouvé cinq taureaux mutilés dans une étendue de forêt isolée. Il n'y avait aucune preuve médico-légale, d'aucune sorte, sur les lieux. Selon Colby Marshall, vice-président du ranch, au moment des mutilations, Marshall dit que les taureaux manquaient de sang et d'organes reproducteurs lorsqu'ils ont été retrouvés. Donc, on peut imaginer que ça peut être n'importe quoi, mais il y a vraiment deux pistes, peut-être qui sont suivies, celles d'un culte quelconque, mais aussi celles des OVNI, parce qu'il peut y avoir une de ces raisons qui expliquent la visite, entre autres, de ces civilisations, c'est justement l'étude ou le besoin peut-être de certains, certaines parties ou organes que sait-on jamais. Chacun de ces taureaux aurait produit 20 veaux par an pendant probablement les cinq ou six dernières, ou prochaines années plus tôt. La valeur ou leur valeur de production globale se chiffrait à des centaines de milliers de dollars. Wow! Le ranch a offert une récompense de 25 000 $ pour toute information qui conduirait à une arrestation. Ils n'ont obtenu aucune piste crédible. « Je n'aurais jamais pensé que cela serait possible. Vous pourriez essentiellement tuer cinq taureaux sans aucune preuve, » dit Marshall. « Au moins huit autres bovins ont été mutilés dans l'Oregon depuis les cas du Sylvie's Valley Ranch. Aucun coupable n'a été identifié. Ceux dans lesquels j'ai été impliqué, nous n'en avons résolu aucun, nous déclare le sergent Tom Rourke, du comté de Lake, département du shérif de l'Oregon. Il n'y aurait aucune preuve ni aucun indice et aucun suspect. Les éleveurs ont signalé des mutilations pendant des siècles, mais les cas ont culminé aux États-Unis dans les années 70. Donc, ça fait des siècles que cela existe. Les enquêteurs s'accordent à dire qu'il y a eu plus d'un millier de cas seulement au Colorado. Imaginez-vous. Comme l'épisode de Tucker Carlson commence autour de 1975, le Denver Post a rapporté que le Bureau of Land Management des États-Unis avait annulé les levées terrestres aériennes dans la région parce que les responsables craignent simplement que leur hélicoptère ne soit abattu par des éleveurs et d'autres qui sont effrayés par la mort de bétail. À trois reprises, des sénateurs américains en exercice, dont Harrison Schmidt, un astronaute qui a marché sur la Lune, ont demandé au FBI d'enquêter sur les mutilations. Si nous avons une situation d'ovni, soit nous avons une conspiration massive et qui est extrêmement bien financée, a-t-il déclaré un journal local. Des documents déclassifiés du FBI montrent que dans une enquête, le Bureau a renvoyé l'affaire au U.S. Fish and Wildlife Service qui a blâmé les petits mammifères tels que les renards et les opossums, mais n'a pas expliqué comment les prédateurs et les charognards étaient capables de faire des incisions précises. Imagine-toi, donc, ce qu'on ne tient pas vraiment la route, cette explication-là. Peut-être que CT a suggéré aussi que les mutilations étaient causées par des sectes, des éleveurs et même, peut-être même, des extraterrestres. Je peux faire des trous dans n'importe quelle théorie qui essaie d'expliquer le mystère de la mutilation du bétail. C'est vraiment un matériau difficile pour les extraterrestres sonores. Donc, vraiment quelque chose de fascinant. Qu'est-ce qui se passe derrière cette mutilation? Et quand tu fais la recherche sur Google, tu le vois, il y en a tellement, tellement, tellement. C'est que ça. Il y en a plein, plein, plein. Et je vous avouerai que c'est très, très déstabilisant. Donc, je vous laisse ça. Pas une goutte de sang du bétail mystérieusement mutilé en Oregon en 2019. En tout cas, il y a plein, plein, plein d'histoires. Je vous laisse le lien du New York Post, mais si vous faites juste la recherche que je viens de faire, vous allez voir et vous pourrez aller lire toutes les autres histoires et liens. Merci, je vous reviens bientôt.